Nous allons passer maintenant à M. Le Bing Ding, qui est chinois, qui vient d'Allemagne, qui vient de Berlin, et qui, en fait, dont les parents ont subi la persécution il y a plus de 12 ans. Et cette année, au mois de mai, ses parents ont à nouveau été persécutés et emprisonnés. Et depuis lors, depuis le mois de mai, Le Bing Ding ne cesse, en fait, de faire connaître de quoi est capable le gouvernement chinois. Nous allons écouter M. Le Bing Ding. Il va faire son intervention en anglais, et la traduction sera faite par Tui Han. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for having me here. I'm feeling much more than welcome. Bonsoir, monsieur et mesdames. Je suis Le Bing. Je viens de L'Allemagne. Je vous remercie d'être venu. I'm from China. Now I'm living in Berlin. I'm feeling very honored to be with you all tonight, but on the other side, it is very sad for me to tell the persecution of my parents again and again. C'est une occasion pour moi de parler encore et encore de la persecution en Chine. Mes parents ont été persécutés en mai cette année. L'autre maison a été retournée sans aucun argument juridique, légal et sont juste disparus. Ces parents sont fabricants de thé, ils cultivent le thé. Ma mère a été arrêtée plusieurs fois, dont la deuxième fois en 2012. simplement parce qu'elle a distribué des tracts aux passants pour parler de la vérité de Falun Gong. A l'époque, en 2012, j'ai entrepris des actions pour que... secourir ma mère en Chine, grâce à cela, elle a été libérée six mois avant le terme. Dans ces actions ont été entrepris par les ONG et l'Organisation Internationale des Droits de l'Homme. La bonne chose est que ma mère, avec mon père, s'est arrêtée encore en mai. Ensuite, après l'arrest, j'ai turné à l'Organisation de l'Organisation de l'Organisation de l'Organisation. Enfin Antoine Un Hitler et l'Organisation de l'Organisation, à traverser à l'Organisation de l'Organisation de l'Organisation de l'Organisation de l'Organisation Soul공age, J'ai appelé la station de police chinoise pour réunir mes parents. Les policiers ont eu l'appel et étaient vraiment surpris et prêts que l'arrêt était maintenant bien-known. J'ai appelé des actions pour securer les parents auprès des ONG. Le premier est une ONG basée à New York. C'est une organisation d'investigation sur la persécution de Falun Gong en Chine. La deuxième association est l'association de défense des droits de l'homme basée à Berlin. J'ai oublié quelque chose de très important qu'il a dit tout à l'heure. Les personnes de ces associations ont téléphoné directement au poste de police en Chine. demandant de libérer immédiatement le couple. La police là-bas a été très surpris du fait que la nouvelle se répand très vite à l'étranger. Le fait de recevoir des appels de l'étranger pour demander de libérer les pratiquants de Falun Gong fait un grand impact sur la police en Chine. Les actions des personnes à l'étranger sont très frappantes vis-à-vis de la police chinoise. Et là, il dit que grâce à ces actions, sa mère a été libérée 12 jours après son arrestation. Donc, c'est quelque chose de très efficace, mais son père est toujours en prison, malheureusement, à ce jour. C'est-à-dire qu'il a été libérée 12 jours. C'est-à-dire qu'il a été libérée 12 jours. environ 100 Falun Gong practitioners in my hometown city were arrested. Donc, l'association Falun Dafa et Berlin a lancé une sorte de marathon de lettres de protestation contre l'arrestation de monsieur, son père. Donc, les gens sont libres de signer la lettre et envoyer à l'ambassade de Chine là-bas, en Berlin. Et puis, le 14 juin, deux secrétaire policemen arrivent à notre maison. À l'époque, ma mère a été libérée et était à la maison. Ils threatenedent ma mère avec un grand anglais. Ils ont dit qu'elle, juste parce qu'il a été libérée, à l'action abroad, que j'ai commencé, sous la supporte de Falun Gong practitioners de différents pays européens, et les lettres protestants à l'ancien secrétaire de ma ville, Rizhao. Les policemen ont dit qu'ils vont apprécier mon père. Oui, à cause de ces actions que je mène à l'étranger, la police est allée harceler ma mère à la maison en disant qu'à cause de ça, ils vont apprécier ton père. Donc, sa mère a subi l'harcèlement pour les policiers. Certains types de lettres protestants ont été sélectés par l'information de Nuremberg, de Munich et de Bruxelles. En Bruxelles, we have the activities and we have interferences brought by one Chinese group students. One guy takes the Chinese flag to us, to the information day to interfere our activity. And then, the bedroom police has taken them away. There are different kinds of rescue actions started for my parents and the Falun Gong practitioners from my hometown city, such as a film screening. after the screening, we will discuss with the audience why the persecution is continuing and why the Chinese Communist Party is persecuting Falun Gong practitioners. So, I organized some information sessions in the street, in different cities, such as Belgium, Nuremberg, Berlin, etc., to inform the citizens on the situation of my parents and to show the letter of protestation of the arrest of my father. and then, there was a group of Chinese students who came to kill the knife of China. So, the police, it happened in Benji, the police of Benji came and stopped the Chinese students who caused the disaster. of Falun Gong. The human rights lawyer, Gao Zhisheng, he is actually a Christian. He got the torture, the illegal arrestment sentence just because he is really engaged in ending the persecution of Falun Gong. After, he wrote three open letters to the Chinese government. the Chinese former government at that time. Then, he cannot work as a lawyer and his law firm was closed illegally. There is a Chinese advocate called Gao Zhisheng who defends the Chinese practitioners of Falun Gong in China when they are judged in the court of justice there. Gao Zhisheng has written three open letters to the regime asking to stop the persecution of Falun Gong there. This lawyer was imprisoned, persecuted and disappeared. We don't know where he is now. He disappeared. So, the Falun Gong practitioners in China have no way to speak in front of the court when they are stopped because the lawyers are also imprisoned and persecuted. arrested. The arrest of around 100 Falun Gong practitioners just in my hometown city on the same day has shocked the members of the parliament in Germany. and the federal government and the federal government commissioner for freedom of religion and belief then released a greeting letter to support the Falun Gong practitioners on the day 20th July because on 20th July 1999 the persecution was started by the Chinese Communist Party. I tried to talk with the members of the parliament while I was traveling together with the practitioners from different European countries in France in Czech Republic and Slovakia. Yes, on the occasion of the 20th July since the persecution of Falun Gong was launched in China on the 20th July 1999 the 20th July of this year a political personality in Germany is responsible for the federation the commissary of the federation of the defense of the religious freedom is a person very influential in Berlin he wrote a letter to support the practitioners of Falun Gong asking the regime to stop the persecution here are the photos of the information that I organized in different cities like Prague Nuremberg and Berlin and we know that in the last more than 24 years the Chinese Communist Party actually know very clear there is no legal basis for the persecution of Falun Gong so they are really very afraid of the international attention in the international society so under the support of Falun Gong practitioners we can reach out a couple of media which reported the persecution of my parents from Italy from Prague from Germany it's been 24 years that the practitioners of Falun Gong have been persecuted by the Chinese regime so I have known the facts auprès of the political of different countries and this year we received letters of support by the politicians of Italy Germany Germany Italy Germany Germany Republic Czech and Germany Germany Many kinds of actions que nous pouvons faire pour aider mes parents à aider le Falun Gong en Chine. Vous pouvez demander ce qu'il faut faire. Par exemple, vous pouvez signer la petition tonight, vous pouvez rejoindre la protestation pour mes parents et pour mes hôme town et vous pouvez faire un copy de votre lettre ou votre petition et prendre à vos membres de la parlement de la ville ou de la nationale pour leur dire que j'ai entendu horribles de la persécution de Falun Gong comme la persécution de M. Wang Zhe comme la persécution de mes parents. vous avez plusieurs actions. Vous pouvez, par exemple, signer la pétition qui vous sera proposée là, ce soir, ou signer la lettre de protestation contre l'arrestation de mon père. Et vous pouvez aussi faire une copie de la lettre et envoyer à, par exemple, à votre député, votre représentant politique. et vous pouvez aussi rencontrer votre député, par exemple, et lui parler de ce que vous avez entendu aujourd'hui, que vous êtes horrifié par la persécution que M. Wang ou les parents de Libyan ou mes parents ont vécu. Si vous êtes un médecin ou un avocat, vous pouvez en parler autour de vous, vos collègues, et si vous êtes une personne, vous pouvez en parler autour de vous, aux voisins, aux amis, à la famille, pour faire connaître lâchement le problème. We have to know that, recognize that the persecution of Falun Gong practitioners in China is not only a persecution of Falun Gong practitioners, but also a persecution of humanity because truthfulness, compassion, and tolerance, they are universal values. So everyone is morally obligated to stand up, saying no to the Chinese commissary party, saying no to the persecution of Falun Gong, saying no to the first organ harvesting in China. Donc cette persécution n'est pas uniquement une persécution contre les pratiquants de Falun Gong, mais aussi une persécution contre les valeurs de vérité, bonté, patience. Donc je pense qu'il faut que chacun devra dire non à la persécution, non au régime chinois, non à la lutte contre les valeurs universelles, vérité, bonté, patience. My father has today won show trial just because he's a Falun Gong practitioner, but my father is not the only one. There will be totally 22 Falun Gong practitioners, including my father. Another 21 Falun Gong practitioners will be facing one show trial. next week. La semaine prochaine, il y aura un procès en Chine contre 21 ou 21 ou 21 ? 21 pratiquants de Falun Gong arrêtés dont le père de dont bon père dont ils seront jugés. And it's for every family a tragedy because they are good people. They are peaceful Falun Gong practitioners. For me, it's the only choice to speak it out and maybe it's also the best choice, even though I'm not really sure sometimes if action will bring them danger. but I'm very optimistic because according to my experiences and experiences in the last decade generally two points the Chinese Communist Party is afraid of public attention. We should maintain that. And the second one is we have to take action by ourselves. We have to do something even though we are now in France not in China. I don't know what would be the result of the process next week but I'm sure that two points one the Chinese is very afraid of actions by everyone including abroad and two we can take actions including when we are in France we are not in China but we can do it thanks so much for your attention and I wish you all the best and a good evening thank you so much for your attention thank you and good so thank you